Salut à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec mon compagnon Hendrix Alors aujourd'hui j'ai décidé de passer la nuit en forêt Ça je ne l'avais pas encore fait, bon j'ai fait la haute montagne, le désert, enfin pas mal de trucs Mais me rentrer dans les bois comme ça et passer la nuit dans une forêt Je me suis dit pourquoi pas, généralement je me sers toujours d'une bâche qui me sert d'abri ou d'une teinte Mais généralement c'est une bâche parce qu'elle est dans mon sac, elle qui déjà met mon sac en fait Donc c'est très pratique, très léger et là j'ai dit tiens pourquoi pas fabriquer un abri J'avais envie de le découvrir avec vous, voilà Le principe est toujours le même, essayez de trouver, vous avez dû le voir dans 40 jours sur une île déserte Toujours trouver une surface plane et à Beofidi on l'avait fait façon Fidgen et là je vais devoir le faire un peu façon Trapper La différence c'est que on est dans une forêt donc je vais essayer de me rapprocher au maximum des hauteurs De manière certainement à moins subir l'humidité Maintenant il ne reste plus qu'à trouver le bon endroit, assez ouvert et surtout assez plat Alors les bois c'est pas ce qu'il manque, pour faire des abris ici c'est pas ce qu'il manque Alors Hendrix, c'est pas mal ici non, qu'est-ce qu'on pense ? Je crois qu'on a trouvé un endroit pas trop mal En fait il y a plusieurs manières de faire un abri Je pense que je vais me servir à ces deux arbres, mettre un bois à la perpendiculaire L'attacher avec de la paracorde et ensuite mettre les montants, les traverses en pente On peut voir ici et là qu'il y a pas mal de sangliers qui sont venus creuser Donc c'est normal, il est en forêt, il y aura forcément cette nuit On va peut-être nous rendre visite de près ou de loin Donc que ce soit des cerfs, des chevreuils, autres cerfs vidés Et la famille des sangliers aussi qui devrait nous rendre visite un petit peu comme dans 24h face à la nature Mais bon c'est toujours sympa Voilà, donc l'ossature est terminée Je l'ai mis contre le vent forcément Maintenant il ne me reste plus qu'à l'isoler De manière à se protéger à la fois de la pluie s'il venait à pleuvoir Et de l'humidité Surtout conserver la chaleur du corps Il ne me reste plus qu'à trouver les branchages Et à monter la teuture Mon abri est maintenant terminé Alors ça tombe bien parce qu'il y a une fraîcheur qui est en train de tomber On est dans une forêt donc forcément les journées sont plus courtes Et les nuits sont sans aucun doute froides voire très froides Je ne sais pas encore si je vais faire un feu Je ne sais pas, je vais voir si le vent se lève ou pas Parce qu'on est quand même en forêt Et faire un feu même si je sais sécuriser un feu Je sais le gérer Ça peut être dangereux Je vais d'abord regarder comment ça se passe Et ensuite j'agirai en fonction Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On croirait qu'il fait nuit Mais en fait il fait nuit Mais il est 7h15 Le ciel est à peine à peine à peine éclairé En fait il y a pas mal de nuages Il y a eu hier soir pas mal de pluie Des orages Ensuite toute la nuit ça n'a pas arrêté Du vent violent, du vent violent, du vent violent Et là il pleuvine un peu Donc c'est de la pluie très fine et très glacée surtout Alors la nuit a été froide Pas fraîche mais froide Le chien qui était contre moi ça m'a bien aidé Et bien entendu s'il n'avait pas eu l'abri Il a fait ce pour quoi on l'a fabriqué Ce pour quoi on l'a fabriqué Un abri s'est fait pour abriter Et il a joué son rôle Heureusement qu'il était là Parce que je garantis que le chien et moi Serions trempés On est toujours face à la nature Donc tous les bruits qu'on entend Dans une forêt forcément il n'y a plus d'activité On a l'impression que toute la nuit il y a une autre vie Et c'est sûr que c'est différent du désert Au bord de la rivière C'est différent aussi du Pacifique et de la haute montagne La haute montagne il n'y a quasiment pas de vie Vous savez à partir de 1800 mètres Mais c'est à faire je vous le conseille Dans tous les cas ça m'aura fait plaisir de passer Ce moment là avec vous J'espère que vous l'aurez partagé Quelque part aussi avec moi Un grand merci parce que ça je ne voulais pas vous quitter Avant de vous le dire Un grand merci A vous qui êtes de plus en plus A vous abonner A suivre ma chaîne Et donc ça ça me fait énormément plaisir Et ça me motive pour la suite Donc voilà j'y tenais Et merci encore pour vos commentaires Vos pouces Merci de me suivre Et merci de me faire confiance Bonheur simple Merci de me suivre